Et bien bonjour à tous, je vous souhaite tout ce qu'on est très bien, c'était Lucas Bleu Best, on s'est aujourd'hui pour une vidéo stratégie en overuse, à peu près de l'overuse sur la chaîne, ça faisait longtemps. Du coup, avec Urshifu, le Pokémon de type combat ténèbre, ban, enfin suspect test plutôt, mais il risque d'être ban, sans trop vouloir m'avancer, je pense qu'il va être banni. Pourquoi est-il suspect test ? Tout simplement parce qu'il a accès à un stab Wicked Blow de 80 puissance qui fait toujours un coup critique, ce qui le rend un petit peu abusé quand même dans le tiers. Du coup, il y a aussi l'accès à la priorité Kuba qui le rend assez fort, même très fort d'ailleurs. Close combat stabé, c'est toujours ça de pris, avec 130 de base stats, ça fait très mal. Et enfin, pour Couronneux, il a un talent qui permet de ne pas s'abriter sur lui. Voilà, en gros, on ne peut pas s'abriter sur ses gueules, donc du coup, voilà, c'est sympa. Et Wicked Blow, en plus de faire un coup critique, permet d'ignorer l'intimidation de quand même l'endorusté, qui est quand même le meilleur check aux attaques physiques du tiers, juste comme ça. Donc voilà, là je jouais dans le set Choice Bun, qui est un des sets d'Urshifu les plus courants du jeu. Il y a aussi le set avec les lunettes noires, qui est assez joué. Plus rarement l'orbe vie. Le Scarf, pour le coup, a un peu disparu quand même. Le Scarf existe encore, mais il est beaucoup moins courant, il a un peu disparu. Et Urshifu n'est pas le seul Pokémon broken du tiers, parce qu'il y a un autre Pokémon qui, à mon avis, va, je pense, passer sur la table du suspect. C'est Spectreval, à casse Spectrier en anglais. Avec son attaque spéciale assez pétée, je pense qu'on peut le dire, 145, c'est énorme. Avec son talent qui... c'est un boost de Chimère, en fait. Voilà, un boost de Chimère en attaque spéciale, juste comme ça. Et du coup, là, je le joue en set totalement anti-stow, anti-Pokémon défensif. Avec Sum, Nasty Plot, Taunt, Shadow Ball. Il faut savoir que ce qui permet à Spectreval de résister, de survivre en overuse, d'ailleurs, c'est le fait qu'il n'ait pas accès à d'autres... Qu'il ait un peu une... un petit peu un... une sorte de... de movepool vide. Parce qu'il a Dark Pulse, mais Ténèbres et Spectres, ça, ça touche la même chose, donc ça, ça sert à rien. Et sinon, mis à part ça, il a que... il a que... tir debout. Voilà, donc ça permet de toucher tir à Nittar, c'est vrai, mais mis à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et là, du coup, bon, là, on le joue mono-attaqueur, ce qui fait que... voilà, c'est... c'est... c'est ça, en fait. En gros, qu'on le joue mono-attaqueur, c'est... 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 c'est ça, mais ça suffit, en fait, ça suffit. C'est beaucoup trop fort. Il y a mon D-Bus qui le check, mais... voilà, ça s'arrête là, quoi. Sinon, c'est... à part ça, c'est beaucoup trop fort. Alors, sinon, on joue un sans perte, Spedef, avec Flip Turn... Très fort sans perte dans le tier, n'empêche, depuis qu'il a pris Flip Turn. On joue l'Andorus T, Scarf, pour pouvoir check... pour pouvoir check des pokémies plus rapides, évidemment. C'est un peu notre speed-control, selon l'Andorus, même son aspect très rapide. Steamesus a donc vu, avec les bots, qui permet aussi de... qui permet aussi de... de... de pas mal check certaines menaces. Une U-turn, qui est très fort, celui... et enfin, le Nidoking. Le Nidoking, qui est un Pokémon qui... non seulement permet en plus de gérer Melodelf pour Urshifu, ce qui permet d'abuser de son stab, mais en plus de ça, Nidoking est très fort dans le tier, ce qui permet de devenir ce type électrique depuis que les HPI sont disparus. Il vient par exemple sur Tapu Coco Tranquille, le Nidoking, maintenant. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Là, je joue Mono Attacker avec Lanceflamme, j'avais joué Sub de base, mais Lanceflamme est plus utile au temps pour nos aciers, et aussi pour des Pokémon comme Corvaius, qui existe encore dans le tier, pour le savoir, Corvaius existe toujours. Du coup, cette team est plutôt pas mal, j'espère qu'on va faire des matchs corrects avec, et qu'on va voir à quel point Urshifu est broken. Voici du coup, face à une team, il y a du Oulucha, c'est un peu chiant, par contre, il y a du Oulucha, Oulucha est un peu chiant, parce que Oulucha, j'avoue que Oulucha, j'ai un peu de mal à le gérer, pour le coup. Oulucha, il va falloir faire gaffe à lui, parce que j'ai un peu de mal à le gérer. Il y a du Blessé et du Toxapex, c'est ça, pour Spectreiller, c'est du pain béni. Je pense que je vais lead avec... En vrai, Swampert est plutôt Gratos, je pense que je vais lead avec lui, d'ailleurs. Swampert est plutôt Gratos dans cette game, je pense. Ok, lead le Garados. Je pense que je vais juste taper un Toxic, et si c'est un Sub-Garados... Le Sub-Leviator qui peut me mettre dans la sauce. Tout de suite. Le Sub-Leviator qui peut me mettre dans la sauce tout de suite. Je pense que je vais directement lead switcher sur... Ok, ok, ok. Il ne faut pas que je mise Stonage. Il ne faut surtout pas que je mise Stonage. J'y ai pensé en plus au Sub-Garados. J'y ai pensé en plus au Sub-Garados. C'est ça qui... Le Waterfall qui One-Shot, bien sûr. Le Waterfall qui One-Shot... Je suis dans la sauce. En vrai, je suis dans la sauce. Je pense que là, je vais taper juste un Wicked Blow, en fait, sans trop réfléchir. Ok, il fait Sub. Très bien, très bien. Mais là, je pense que je vais juste Wicked Blow, en fait. Je vais juste Wicked Blow, sans trop chercher à comprendre. Le Waterfall qui fait des dégâts démentiels. Le Flinch d'Urshifu qui me permet pas de m'en sortir. Et ça va se terminer comme ça, cette game. Super. Et du coup, on se retrouve contre le match numéro 2. Ça commence très bien, Tocca, cette vidéo. En plus, ce chien qui ouvre sa gueule, là, juste derrière moi. On a juste envie de lui dire de fermer ta gueule, quoi. Surtout que je suis un peu salé, là. Oui, c'est ça, ferme ta gueule. Du coup, on se retrouve au match 2. Il n'y a pas de Léviatoire, cette fois-ci. Bon. Voilà. Il y a par contre, il y a du Zapdos. Le Sans-Perte a un bon match, en vrai. Il gère bien le Pyrax. Enfin, le Pyrax, c'est la Giga Drain. Non, mais le Pyrax, Giga Drain, c'est quand même rare. Il gère bien le Pyrax, il gère bien le Minotope. Il gère bien l'Elector. Il gère beaucoup de choses, le Sans-Perte. On va l'envoyer, d'ailleurs, tout de suite, pour mettre une pression. Ok, il envoie de Chainsy. Je pense que je vais... Je pense que je vais juste... Je vais juste... Flitter, non, ouais. Je pense juste que je vais juste Flitter, non, ouais. Ouais, je pense juste que je vais juste Flitter, non, vrai. Il peut être Toxic, en vrai. Est-ce que j'ai Flitter, non, ouais. En vrai, je pense que Zapdos et Pyrax sont bottes, hein. Donc, est-ce que les PDRs servent vraiment à quelque chose ? Non, je vais Flitter. Ok, fait 6 Myctos. Ok, très bien. Voilà, comme ça, je vais pouvoir envoyer Urshifu. Le check Urshifu est un peu inexistant, hein. Je pense qu'on peut le dire. D'ailleurs, je vais poison job en anticipant le tabou fini. Ah, ok, non, il s'en fout. Il s'en fout, il s'en fout. Écoutez, ok, Latty Wave qui part, malheureusement. Le close combat qui aurait tué le devénard, en vrai. Le close combat qui aurait tué le devénard. Je pense que je vais spectre hier. S'il fait T-Wave, là, je vais... Ah, ok, très bien. Le Minotope qui apparaît sur le terrain. Je vais envoyer, je pense, Lando. Je pense que j'envoyer Lando Russe dans la game. Voilà, il place les pièges de rock. Et là, je vais stunner le genre anticipant le Zodos. Je pense que c'est pas mal, ça, comme plaît. Ah, non, il envoie combo, le mec. Ah, le mec, il est... Le mec, c'est joué. Le mec, c'est joué. Le mec, c'est joué. Et moi, je suis un petit peu dans la sauce. Je vais... Je n'ai pas trop le choix. Je vais juste envoyer le son de perte. On va essayer de checker un peu ça. Le Toxic, ok. Le Toxic, comme au haut. En vrai, je pense que je vais SR. Ok, je fais Body... Ouh, les dégâts, par contre, de Body Press sont... Sont ultra violents. Les dégâts de Body Press sont ultra violents. Je vais... Je vais Earthquake. Voilà, il me tue, ok. En vrai... En vrai, je suis dans la merde, là, non ? Allez, je vois Nido King. Chancy qui est affaibli, hein. Ouh, Chancy qui est très affaibli, non ? Hé, Chancy qui est très affaibli, Ce qui fait que je vais pouvoir, peut-être, le tuer. Euh... Je vais Earthquake, en vrai, ce Komo. Voilà. Allez, il fait Body Press qui fait 0. Il fait Body Press qui fait 0. Euh... Là, je vais... Je vais, je pense, juste Sludge Wave, en fait. Voilà. Ok, le Komo qui tombe. Le match est compliqué. Ok, Chancy qui peut revenir, du coup, ouais, forcément. Je vais envoyer Spectre... Je vais envoyer Spectre, en vrai. Je vais envoyer Spectre, hier. Ok, le Soft Boiled, qui part. Euh... Je pense que je vais Sub. Je vais juste Sub, en fait. Voilà, Sub comme ça. Il peut... Chancy ne peut même rien faire. Ok, la T-Wave, du coup. Je vais pouvoir Nasty Plot, tranquille, du coup. Je vais pouvoir Nasty Plot, tranquille, là. Ah, il fait Teleport, ok. Tapu Fini qui... Oula, Tapu Fini ? Euh... Je suis pas certain que tu... Que tu check... Que tu check... Que tu check... Que tu check le Spectre, là, mon pote. Je suis pas certain que tu le check... Quand on va dire, tu le check pas du tout, même. Ah, non, non, tu le check pas. Ok, il fait Ace, bon. Est-ce vraiment dérangeant ? Bon. Bon, c'est pas très dérangeant. Je pense que là, je vais juste le tuer. Ok, Chancy revient. Bon. Euh... Ouais, non, mais non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. J'ai juste à... J'ai juste à... En fait, je fais Taunt, même, je pense. Ouais, je fais juste Taunt, Taunt, en fait. Juste Taunt. Juste Taunt le... Ouais, voilà. Vous vous rendez un peu compte de la Brock mundo de Spectre. Là, vous vous rendez compte, je pense. Voilà, il peut pas Teleport, du coup. Il peut pas Teleport, et moi, par contre, je peux Nasty Plot, hein. Je peux Nasty Plot en paix. Le Zabdos qui vient, mais... Voilà, le Volt Switch qui va casser le sub Volcarona Ouais mais non, parce que Volcarona Certes, Volcarona peut peut-être tenir Shadow Ball Mais est-ce qu'il peut Est-ce qu'il peut tenir Shadow Ball plus J'ai un petit doute ça quand même Ah, il tient de très peu La Fairy Dance qui part, mais on s'en fout en fait En fait, littéralement on s'en fout Ça sent un petit peu quand même Le sweep de Spectrier Cette histoire, ça sent un petit peu Le sweep de Spectrier Ce Pokémon est juste un peu pété quand même Là, il s'est dit bon, j'ai Chainsy pour le check Sauf que Non, il n'y a pas de Chainsy pour le check Et du coup là, le Shadow Ball qui va tuer, je ne pense pas qu'il se scarfe Voilà, il n'est pas scarfe du coup, le Shadow Ball qui tue Et c'est un sweep de Spectrier En bonne et due forme Ok, ce qu'on retrouve quand tu es contre une ultime Distortion C'est pas spécialement une bonne nouvelle ça Je pense que je vais lead tout de suite Spectrier Je pense que je vais tout de suite lead Spectrier Ce Spectrier peut être très 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 fort contre les teams Distortion Donc je vais lead Spectrier Tiens, ok, lead Brozong Ça tombe très 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 bien Je vais Je vais juste Shadow Ball Je vais juste Shadow Ball Je vais juste Shadow Ball Le Brozong qui prend Sarah Ok, il fait Trick Room Moi je vais sub Là je vais sub Je pense Ouais, voilà Je vais juste sub pour un petit peu Un petit peu de tempo Un petit peu de tempo La Trick Room finalement Ok, il fait Earthquake Hé, 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 il a Earthquake C'est-ci, il a quand même Earthquake Il a quand même Earthquake Hum Ok C'est bon Là du coup Le Shadow Ball qui va kill Et je pense que ça va être un sweep en vrai Je pense entre nous messieurs Que ça va être un sweep Un sweep de Spectrier direct Je pense que c'est un sweep de Spectrier tout de suite Je pense que À moins que ma Garnet peut tanker un Shadow Ball à plus 3 J'ai un petit doute quand même J'ai un petit doute J'ai un petit doute quand même sur ça Je pense que ça va être un sweep de Spectrier Mais monsieur Je pense que ça va être un sweep de Spectrier En bonne et due forme Bon, ceci dit La vidéo était censée prouver la broccunitude de Ruchifu Finalement Finalement C'est la broccunitude de Spectrier quand ça tendait à être prouvé Par contre là C'était un peu ma Garnet Ceux qui pouvaient tanker Oui, non mais là je crois que tu utilisons un peu mon petit pote Là je crois que tu utilisons un tout petit peu Je suis désolé Mais voilà C'est le forfait L'adversaire a compris J'avais dit que Spectrier contre Trick Room C'était ultra pété Tandis qu'il y a beaucoup de type Psy Et de type Spectre Et voilà, ça a été prouvé Ok Rude On voici face à un combat intéressant Puisqu'il y a du Melodef Il y a du Toxapex Il y a du Zapdos Tant de Pokémon que Nidoking peut détruire Ça fait 3 Pokémon déjà que Nidoking peuvent détruire Il y a un Zarude C'est original du Zarude C'est pas souvent qu'on voit un Zarude en fait Il y a aussi un Nidoking Il y a un Nidoking Il y a un Alakazam C'est une team assez intéressante Que j'affronte là Je suis assez content j'avoue De l'affronter cette team Ça me fait plaisir Je pense que le match peut être intéressant Je pense que je vais l'Ide-Somperp T1 d'ailleurs Et là il l'Ide-Zarude Ah ouais d'accord Ok le mec a décidé de me A décidé de me De me De me De me Dominiquer direct C'est bien C'est bien Le Cinderace qui vient sur Power Whip De manière De manière Hasardeuse Je pense qu'on peut dire Je vais juste appeler un petit robot en fait Ah le Toxapex qui est là J'ai peut-être du U-Turn en fait Peut-être du U-Turn Mais bon Pas très grave Je pense que là Je vais juste envoyer Juste envoyer Docking en fait Juste envoyer Docking en fait Je pensais qu'il va se cale Non mais je pense que là Il va faire autre chose Voilà 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 Très très bien Très 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 bien Je pense que je vais juste Ace Beam en fait En anticipant l'Elector Ah bah ok Le mec s'en fout Le mec s'en fout Le mec s'en fout Euh Ok Le mec s'en tape Euh Mais je pense que je vais re-Ace Beam en fait Ouais 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 Voilà 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 L'Elector qui a compris Que c'était pas le moment pour lui de venir Et c'est le chaos bien sûr C'est le chaos d'Elector Très très bien Bon Nido King a fait le premier A fait le premier tap Je suis très content de lui Euh je vais envoyer Shifu En hard En mode hard En mode En mode hard Aïe 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 Spectrier peut venir ceci dit Donc c'est pas très très grave Euh je vais juste à taper Un énormissime Shadow Ball Ah le Zarude qui peut venir Ce Spectrier C'est vrai C'est vrai ça C'est vrai C'est vrai que Zarude peut venir Ce Spectrier J'avais oublié ce détail Je vais juste envoyer l'Andorus en fait Euh en mode bonjour J'existe Euh Et là je vais demi-tour Mais là je vais donner Clef et balle C'est parfait C'est 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 pour Nido King C'est pour Nido King Je vais juste taper Un énormissime Sludge wave Y'a pas de check A part le Toxaplex Y'a aucun check Donc juste Sludge wave en fait Et le Clef dégage Voilà Bon Nido King Qui fait un taf Monstrue sur les types défensifs C'est ça C'est ça l'avantage Finalement du C'est l'avantage finalement Du Pokémon Bon la Sunper Peut check De coup de la Kazam Je pense Ouais Il peut check Mais Peut check Il peut check Il peut check Mais c'est pas non plus C'est pas non plus évident Je pense que je vais taper Un flip turn sur la Kazam Pour briser ça Un éventuel focus Sache Et envoyer L'Andorus En revenge kill Et là je peux juste Taper un énorme U-turn Là Là s'il envoie un Poké Là Ok Zarek il va mourir Désolé Désolé mon pote Et là j'ai juste Qu'à envoyer Spectrier En fait Spectrier Je pense Spectrier Qui peut terminer Là c'est simple Il peut envoyer Nido King Il fait Toxaplex Ok je vais juste sub Du coup Je vais sub en fait Voilà Voilà Je vais sub Et du coup Il forfait Parce qu'il a compris C'était fini Et c'est une victoire Pour notre part Dans ce match Ok nous revoici du coup Face à une team Assez intéressante Il y a du Moltres Il y a du Marwagdalola Il y a du Tapu Lélé Il y a du Tapu Fini Il y a du Melmetal Et un Croc Croc et un Pokémon Quand même Donc c'est assez bizarre De le voir Mais Nido King Encore une fois Un matchup Extrêmement correct Je pense qu'on peut le dire Nido King a même Un très bon matchup Je pense que je lead L'Andorus Il lead Melmetal Très très bien Je pense que j'ai juste You Turn Just You Turn Et je vais envoyer Sans perte Ok c'est un Melmetal Ice Punch Qui va me Freeze Bien sûr T1 C'est marrant C'est marrant C'est marrant C'est marrant C'est marrant C'est marrant Merci à tous En tout cas Pour ce moment D'anthologie Bien sûr Et là je vais flip turn Là c'est à tous Pour ce moment D'anthologie Evidemment Il fait protect Vas-y Vas-y Fais protect Si tu veux Là je vais juste J'lui séisme Et il envoie Moltres Bien sûr Moltres Que je vais Toxique En vrai Je ne vois pas trop Pourquoi je ne vais pas Toxique ce Sulfura Le Scorling Sand Qui va Bien sûr Réussir Et moi je vais Miss mon attaque toxique Bien entendu Bien entendu Le toxique Qui se passe Il passe On apprécie en tout cas Bien sûr De se faire Arnaquer les games Comme ça Et là je vais burn Bien sûr Et non je ne fais pas burn On apprécie bien sûr De se faire Arnaquer les games Bien entendu Là je vais Flip turn Ok fais defok Vas-y Defok si tu veux Là je vais Flip turn Et je vais envoyer Nidoking Qui aura un petit peu Un petit peu Un matchup de ouf Quand même Dans cette game Je vais juste taper Un énorme Sledge wave Pour qu'il Pour qu'il se maltresse Le croc Qui ne va pas kiffer Le Sledge wave Malgré le fait Qu'il résiste Il ne va pas kiffer Et là je vais envoyer L'Andorus Scarf Tranquillement Tranquilou Bilou Le co-critique De sabotage Qu'on apprécie Tout particulièrement Bien sûr C'est faux Et là bien sûr Évidemment Le Moxie Qui va s'activer On apprécie En tout cas On apprécie En tout cas De se faire De se faire Bien sûr De se faire Bien sûr Arnaquer de la sorte On apprécie beaucoup Et là du coup Le close combat Qui va partir Sur Non je vais faire Wicked blow Je pense Je vais juste faire Wicked blow Je vais se faire Wicked blow Pour anticiper Un Sulfura Oui Il a pas Côté Il va burn Vous allez voir Et bien non Le Moltres Qui n'aura jamais réussi A buruler Qui que ce soit Mais j'ai de la chance Sur ce coup là Puisque le Moltres N'aura jamais réussi A burn Qui que ce soit Il faut faire Très attention au croc En vrai Il faut faire Très très attention Au croc Parce que Le croc est là Je vais hard Nidoking En mode bonjour Je m'en fous Voilà Drilling kiss J'ai bien fait Et là pour le coup Le sludge wave Il va faire un taf Incroyable Dans la game Le sludge wave Il va faire un taf Incroyable Sur le tap au fini Qui va quasiment Wenshot En fait Le Non Je crois Mais que Non 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 Clairement pas Clairement pas Mais clairement pas Le Nidoking Qui fait du coup Son deuxième kill Nidoking Qui fait le taf Voilà 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 Très très bon En overuse Actuellement Nidoking Vraiment C'est un pokémon En vrai C'est un plaisir De le voir De le voir Aussi bon que ça Le tapou Le tapou Lélé Qui Fait un peu flipper Je pense Que je vais envoyer Je pense Le tapou Fini Le problème C'est que si je hard Je hard Spectrier Non Si je hard Non Je vais hard Spectrier Justement Voilà Voilà J'ai pas voulu J'ai pas voulu Faire une erreur Ok Du coup Le shadow ball Qui va partir Je pense que c'est Croc qui va venir En petit peu En mode Je viens Parce qu'il faut bien Que je vienne Ah non C'est Melmetal Qui arrive Ok Le Melmetal Qui tank Le shadow ball Très bien Mais 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 La Bête de Speed drop Qui va Je pense Avoir raison De lui Est-ce que j'envoie Sans perte En mode Pour venir Mais Non Sans perte J'en ai besoin Pour croc Je pense Je pense que j'envoie Shadow ball Oh croc Qui arrive Le croc Qui va pas Kiffer Le croc Qui va pas Kiffer Du tout La baisse De speed drop Mais bon Le croc Et Scarf Le croc Le crocodile Et Scarf Et d'ailleurs Je pense que Est-ce que Urshifu Sucker punch Je peux tuer Descours Chez vous Sucker punch Je peux tuer En vrai J'ai un petit doute Ça quand même Eh Si Ça tue Donc Nido King Peut terminer Nido King Peut terminer J'ai plus besoin De son perte Donc là T'as poulet Je vais sacrifier Je vais sacrifier Labron Et ensuite Nido King Va arriver Il va faire Bonjour Je m'appelle Nido King Et je vais vous détruire Enfin Quand t'as poulet Il sera plus là Bien sûr Ok Donc c'est clairement T'as poulet T'as poulet Choice Specs Donc Nido King Peut venir Il peut venir Et surtout Il peut faire Il peut faire Il peut faire Earth Power En vrai Je vais Earth Power Je pense pas Que Lélé Va rester Voilà Voilà Bonjour Bonjour Au revoir Là Je vais envoyer Là T'as poulet En vrai Je vais Je vais Hard Urshifu Je vais Hard Urshifu Parce que En soit S'il fait Moonblast C'est pas très C'est derrière Je peux Je peux rester Voilà En plus Il a fait Psycho Et là Je veux juste Wicked Blow Wicked Blow Wicked Blow Le Bell Metal Qui va Voilà Qui prend sa race Et le Wicked Blow Qui va finir la game Qui va finir la game Et c'est sur ces bonnes paroles Que la vidéo va se terminer Et sur un coup Créty Et sur un coup critique Wicked Blow La vidéo va se terminer Ainsi J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plus Si c'est le cas N'oubliez pas bien sûr De laisser un pouce bleu Ainsi qu'un commentaire Les gens Ah oui bon Le ladder En overuse N'est pas ou chez moi C'est pas mon tiers de prédiction Je suis pas habitué A être aussi bas ladder Mais là je vous avoue Que l'overuse C'est pas trop dada Mais bon J'en propose quand même J'en propose quand même En tout cas J'espère que la vidéo Vous aura plus Si c'est le cas N'oubliez pas Le petit pouce bleu Ainsi que le petit commentaire Ça aide énormément A la chaîne Je vous en remercie Et d'ici là Portez-vous bien Et à la prochaine C'était Téléca me baisse Ciao bye A tout le monde